Bon les amis, j'espère que vous allez bien, il y a Alex Pereira qui devrait monter en poids lourd à une seule condition, donc il a donné sa condition et on peut le comprendre. Mais bref, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo, et mettez en commentaire Alex Pereira UFC. Bref, donc il a dit quoi pendant une interview ? Non non, c'était sur sa chaîne YouTube, excusez-moi. On lui a posé la question de combattre Aspinal, le détenteur de la ceinture intérimaire, et il a dit quoi ? Cela ne m'intéresse pas de combattre Aspinal pour le moment. Pour être honnête, ce n'est pas mon objectif principal, Thomas Spinal, je ne parle pas de lui en tant que combattant, je parle de position. Cela n'a pas de sens pour moi de me battre pour la ceinture intérimaire honnêtement. Après il dit quoi ? Je n'enlève rien Aspinal, je le respecte beaucoup, a déclaré Alex Pereira. Je pense que c'est un combattant incroyable, un gars qui est très dangereux. Je parle simplement d'un combat pour une ceinture intérimaire. Cela n'a aucun intérêt pour moi. Je n'ai donc pas l'intention de me battre contre lui aujourd'hui. S'il était champion et qu'il disait cela, bien sûr que nous ferions la promotion de ce combat. J'insisterai davantage, mais il n'y a aucune raison de se battre pour la ceinture intérimaire. Moi je ne suis pas d'accord avec lui. S'il devait monter chez les poids lourds, il devrait au moins minimum faire un combat avant de prétendre à la ceinture. Et ce serait type top d'affronter justement le détenteur de la ceinture intérimaire. Donc s'il devait monter chez les poids lourds, pour moi ça aurait du sens si il combat ce final. S'il le gagne, il devient lui-même détenteur de la ceinture intérimaire. Et après par la suite il affronte le champion John Jones. Donc pour moi ça a du sens. Après je ne vous mens pas, je pense qu'il est un petit peu chaud quand même Alex Pereira. Est-ce qu'il va monter un jour chez les poids lourds ? Franchement, je ne sais pas. Affronter un Sirigan ou ça, je me dis que c'est possible. Mais affronter John Jones ou Alex Pereira, etc. Des champions aussi complets de ce calibre-là, je pense qu'il ne montera jamais les gars. Voilà, après peut-être que je me trompe. Allah wa'alem comme on dit chez moi. Après il dit, comme je l'ai dit, je me concentre sur ma catégorie à déclarer Pereira. Voilà, maintenant il commence à faire marche arrière. J'évolue beaucoup, je me débrouille très bien, c'est mon objectif. Je fais beaucoup de bonnes choses dans cette division. Je suis heureux, je ne vais rien forcer. Je pense que si je passe en poids lourds ou en poids moyen, il avait expliqué qu'il ne combattrait plus en moins de 84 kg. Donc c'est un mec qui change beaucoup d'avis, il revient sur ce qu'il dit, etc. Ce n'est pas une girouette, parce que c'est très péjoratif de dire que c'est une girouette. Mais voilà. Il fait des déclarations, il revient dessus, il change tout le temps d'avis. Donc il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il n'allait plus jamais combattre en poids moyen. Là, il renvisage peut-être. Il avait dit qu'il allait monter chez les poids lourds, pas forcément pour affronter directement le champion. Là, voilà, il dit que ce serait juste pour affronter John Jones. Bref, il change souvent d'avis. Après, il dit quoi ? Je me battrais pour la ceinture. En gros, il se battrait. S'il va chez les 84 kg ou chez les poids lourds, c'est que pour combattre pour la ceinture. Après, il dit quoi ? Comme je l'ai dit, j'ai 37 ans, donc il commence à se faire vieux. Alors je dois aller directement au sommet, directement à la ceinture. Si c'est John Jones, si c'est Aspinall, qui que ce soit, cela n'a pas d'importance pour moi. Je ne vise que la ceinture. Il est un petit peu revenu sur ses décisions. Il est chaud à combattre en poids lourds, mais s'il combat pour la ceinture directement. Donc John Jones. Comme je vous ai dit, moi, je préférerais qu'il fasse un combat quand même pour prouver qu'il peut affronter le champion. Et quelle meilleure preuve que d'affronter le champion intérimaire. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Bref les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Abonnez-vous !